Ouais. On a commencé si bien le faire, vous devez un mois d'écouture le soir chez vous. On était en 2022 dans une salle avec David Finkinos, le lauréat, qui est venu nous rendre visite à récupérer le prix des palanges 2021. On avait le plaisir aussi d'annoncer le lauréat 2022, M. Lannard Ligny. David Finkinos, qui sont là tous les deux, la famille Martin, prix des palanges 2021, qui peut se retrouver actuellement en livre de poche, ainsi que numéro 2, l'ouvrage qu'il nous avait présenté ce jour-là, et pour M. Ligny, la chasse, qui est le prix des palanges de l'année 2022. On a une doublance au niveau de la musique, peut-être, je ne sais pas si on peut la couper aussi là. Dans tous les cas, on a la chance, ce soir, et il m'a encore répondu favorablement, et je suis ravi, de pouvoir accueillir à nouveau Bernard, M. Ligny, le lauréat du prix des palanges 2022. Alors on va le voir, on n'a pas arrivé à l'écran, Bernard. Voilà. Au niveau musical, ça sera mieux, on avait deux sons en même temps. Il est là, Bernard ! Alors Bernard, on s'était déjà vu à l'écran, on s'est vu l'année dernière dans la présentation, avec les titres finalistes, avec, il y avait ce soir-là, David Fouin-Klinos et Gilles De Gardinier. On s'est vu aussi dans la salle, puisque vous avez fait le plaisir de répondre à notre invitation, quand on vous a annoncé le prix des palanges 2022. Et ce soir à nouveau, vous acceptez mon invitation en tant que lauréat, et en tant que parrain de l'édition 2023. Vous l'acceptez, parce qu'en plus, vous êtes très occupé en ce moment, je crois que vous êtes un peu dans les cartons, Bernard. Bonsoir. Alors, on n'a pas de micro, là, pour le moment. Bonsoir, bonsoir, tout le monde. Oui, oui, Jérôme, vous m'entendez parler, là, c'est bon ? Oui, oui, c'est bon, on vous entend. C'est bon, vous m'entendez parler, hein ? Oui, oui. Parce que Jérôme, on t'entend assez mal, c'est coupé par moments. Donc, évite, je sais que tu es quelqu'un qui s'agit de beaucoup, essaye de ne pas trop bouger. Alors, je vais rester s'étendre. Par moment, on t'entend assez mal. D'accord. En tout cas, je suis vraiment très content de continuer de présenter ce prix, de parler ce prix en 2023 et d'être avec vous. Je suis comme tout le monde, j'ai appris avec une certaine joie et stupeur que jamais autant de librairies n'avaient ouvert qu'en 2022, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les libraires déjà en place, mais en tout cas, qui est une très bonne nouvelle pour les lecteurs et les auteurs. Et donc, ça veut dire que le livre vit, que le livre existe, qu'il y a un amour pour la chose écrite qui perdure. Et en ces temps où, malgré tout, tu as des journaux qui font des rubriques littéraires et des radio qui réduisent, qui passent d'une rubrique par jour à une par semaine alors que les gens qui les dirigent n'ont pas tout compris ou peut-être veulent être dans l'ère du temps. Et comme l'a dit Milan Kundera, le roman, l'esprit de la littérature, c'est exactement le contraire de l'ère du temps. Donc, je crois que ces gens-là n'ont pas compris que le livre va continuer, va durer, va exister, va vivre. Et moi, voir des librairies partout, je trouve que c'est une nouvelle formule. Et évidemment, participer à cet événement au sein de l'université, la tienne, c'est un plaisir. Et puis, c'est même presque un devoir. On est ravis également, effectivement, de pouvoir avoir des auteurs de votre calibre. Tous, là, vous faites tout pour faire vivre le livre. Vous nous soutenez quand vous nous répondez. Ça veut dire que nos événements vous touchent aussi. Et on fait, évidemment, le plus possible pour vous mettre en avant dans nos librairies. On va parler un petit peu des ouvrages. Parce qu'on a eu la dernière lecture, au moins, de Bernard Minier, c'est Lucia. Lucia Guerreiro. Alors, cette héroïne féminine. Bernard, vous nous avez un petit peu changé de notre commandant Servaz, qu'on a l'habitude d'avoir. Quels ont été les retours des lecteurs par rapport à cet ouvrage ? En fait, oui, c'était un peu, pas un risque, mais en fait, c'était une aventure. Mes lectrices et mes lecteurs sont tellement attachés à Servaz, à Martin Servaz, que quand il m'en parle, j'ai parfois l'impression qu'il ne parle personne qui existe d'une personne réelle. Et Lucia, c'était un pari. Je ne savais pas si l'électrice et l'électeur allaient suivre. Et finalement, on s'est aperçu que ça marchait très bien. qu'ils avaient adopté ce personnage. Le bouche à oreille était très bon. Ils ont finalement adopté ce personnage. Et je pense que, du coup, Lucia va aussi revenir, même si c'est 2023, un œil dans la nuit, remettra en scène le commandant Servaz. Je pense que je vais la faire revenir. Moi, ça m'a permis, en tout cas, d'exploier une nouvelle voie. Puisqu'elle est espagnole. C'est un pays de cœur. Ma mère est née en Espagne. Elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans. Et j'avais envie de parler de cette société espagnole. La note qui a énormément changé pour les dernières décennies. Et où il y a plein de choses qui... C'est un peu micro-méga. C'est un peu candide. À toute proportion gardée. Mais je veux dire, comme Voltaire, j'utilise pour parler aussi de la société française d'une certaine manière. Et il y a eu vraiment un très bel accueil. Donc, je suis très content. Je vais pouvoir alterner ces deux personnages d'une certaine manière. Je verrai comment. On a pu constater, effectivement, toute cette recherche qui a été effectuée au cœur de cette université. Vous nous en aviez parlé la dernière fois, mais vous êtes rendu sur place. Et à travers l'ouvrage, on voit, effectivement, tous ces petits problèmes précis que vous énumérez. Et cet énigme, évidemment, qui nous amène jusqu'au bout, qu'on ne savait si bien le faire. Alors moi, c'est une petite anecdote que j'ai remarquée quand j'ai terminé le bouquin. Je l'ai marqué sur mes fiches. Je pensais qu'on allait aller en Espagne, qu'on allait être sous la canicule, la chaleur. Maintenant, les dernières minières, vous nous avez pratiquement toujours laissés dans la bruine. Il faisait pratiquement jamais beau s'il sonnait dans les dernières pages. C'était volontaire, j'imagine. Moi, j'ai écrit en deux bouquins qui se passaient en plein été, sous la chaleur, etc. Ça a bien fonctionné, mais en même temps, je ne me sens pas à l'aise. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin du froid pour écrire. Je pense que je le mets aussi dans mes livres, de la même façon que j'ai besoin de ça pour travailler. Je vais être un peu... Je me disais une phrase de Thomas Mann, qui était un magicien, je crois, où il disait qu'il détestait les cieux vides, les cieux de la Méditerranée. Il préférait les cieux pleins de nuages. Et moi, je suis comme ça aussi. J'adore la peinture fleur. Et j'adore... Et pourtant, je suis né à Béziers, dans les hauts, voir la Méditerranée, c'est quand même curieux. Et là, je commis une pierre. Et après, j'ai vécu dans les Pyrénées et je skie comme un manche. Donc, tu vois, c'est assez contradictoire. Tout ça. Dans tous les cas, dans tous les cas, un très, très beau polar, un très, très beau trailer. Lucien, moi, je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. On va parler de l'actualité parce qu'elle arrive à grande vitesse. On a déjà pu voir un petit peu de la communication. C'est un oeil dans la nuit et on retrouve le commandant Servaz. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ce qui nous attend là ? Oui, alors, c'est en fait, on retrouve le commandant Servaz, effectivement, et on a aussi un autre personnage très important dans ce roman. C'est un réalisateur de films d'horreur. Un réalisateur de films d'horreur un peu culte, qui a arrêté de tourner. À un moment donné, il a tourné 5 films. Du jour au lendemain, il a arrêté de tourner. Il s'est recruté dans les montagnes et il refuse toutes les interviews. Il refuse de recevoir des journalistes. Sauf qu'il accepte la visite d'une étudiante en cinéma de l'Université Jean-Jaurès de Toulouse, qui est en esthétique du cinéma, avec qui il a échangé par mail. Et cette jeune femme se rend dans ces montagnes à rencontre de cet hôtel mystérieux. Et à travers ça, et évidemment, à côté de ça, tu as des meurtres, comme toujours chez moi, des meurtres épouvantables, extravagants, qui sont tous liés au cinéma d'horreur. Et à travers ça, ce que je voulais faire, pas indirectement, il y a plein d'anecdotes sur le cinéma d'horreur, sur les tournages de films, sur plein de choses, mais ce que je voulais faire à travers ça, c'était pas du genre. Parce que le cinéma d'horreur, c'est un cinéma de genre. et de son rapport au cinéma en général, et de son rapport aussi à la critique en général. Parce qu'à un moment donné, le réalisateur, Morbus de la Croix, parle des journaux. On se parle de... Ses films ont fait scandale, évidemment. Et je voulais donc parler de ce rapport entre le genre et le cinéma en général. Mais en fait, c'est un miroir que je tends aussi au genre dans lequel moi je sévis, qui est le thriller. Et son rapport à la littérature en général, à la critique en général. Donc c'était assez intéressant à travers ce personnage de parler de cette articulation entre les genres, les mauvais genres et le reste de la littérature du... Je me suis énormément amusé à faire. Et j'ai visionné pendant 4 ou 5 mois, peut-être en plus, quasiment 2 films d'horreur par soirée. C'est ma question. Autant dire, j'en ai plus un paquet. Et à la fin du livre, il y aura une petite cerise sur le gâteau. Il y aura une liste de 150 films d'horreur sélectionnés par l'auteur que j'ai évidemment tous vus et qui sont... Ça part des années 20, 30 jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même des perles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de très mauvaises choses, surtout si on voit sur les plateformes en général. 99% des films sont des horreurs absolues, mais pas des horreurs dans le mauvais sens du terme. Mais il y a quand même des perles, il y a quand même des choses très, très intéressantes, y compris dernièrement. Donc voilà, j'ai fait une liste de 150 films pour ceux qui voient en profondeur le sujet et se faire peur à la fin du roman. Donc ça s'appelle Un œil dans la nuit. C'est prévu en sortie le 6 avril. Toujours chez le même éditeur ? Oui, oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Je me suis bien avec ma maison d'édition. Tout se passe bien. C'est une structure et ça me plaît la façon dont on travaille ensemble. En plus, maintenant, j'ai pris mes marques. Donc voilà, je pars ici après toutes les étapes du livre et je trouve ça très intéressant. Donc oui, pour l'instant, je suis le même éditeur. Il n'y a pas de raison. Donc on aura le plaisir de le découvrir, Bernard, et on aura surtout, et on va l'annoncer ce soir, le plaisir de l'avoir dédicacé par l'auteur parce que, je vais vous laisser le plaisir peut-être d'annoncer la date. Je ne sais pas si vous l'avez retenue dans votre agenda. Vous, en tous les cas, elle est marquée en rouge sur mon calendrier. C'est la date très, très importante pour nous sur ce début d'année. Donc, vous l'avez retenue ou c'est moi qui l'annonce ? C'est toi qui vas l'annoncer parce que je viens de l'avoir l'agent. Mais je dois dire que je... C'est en avril ou c'est en mai ? Je ne me rappelle plus. Alors, ce sera au mois d'avril. Ce sera le jeudi. Le jeudi 27 avril. Bernard sera à l'essac. Oui, il est là, mon agenda. Il est là, mon agenda. Jeudi combien ? Jeudi 27 avril. C'est ça ? Voilà, pour la grande soirée, Bernard Minier à l'essac. La grande soirée qui nous permettra aussi de dévoiler le lauréat 2023 du prix des Palinges. Ah, mais ça y est, il est là. Ça y est, c'est bon, c'est démonté parce qu'on a fait une interlocutrice mais on a eu l'occasion d'échanger tous les deux. Donc, le jeudi 27 avril, comme on avait eu le plaisir d'avoir aussi David Fouinquinos au mois d'avril dernier, c'est M. Bernard Minier qui sera à l'essac. Et ça, déjà, je tenais à vous remercier énormément pour cet accord. On va tout faire pour faire encore une fois une très très belle soirée. J'en donne pas. Pour préparer le trophée qu'on vous remettra du prix des Palinges et puis pour annoncer, parler de votre actualité également aussi. J'imagine que vous êtes déjà aussi dans l'écriture du prochain peut-être là ? Bon, là, je suis dans les cartons. Ouais, c'est ça. Là, ça fait... En fait, j'ai déménagé il y a trois jours. Comment vous avez-vous dit ? C'est quand même la chien-lis, comme disait quelqu'un. Il y en a partout. Toujours sur les livres parisiennes. J'ai constaté que j'avais beaucoup, beaucoup trop de livres. Et c'est ça, le problème. J'ai vraiment trop de livres. Donc, je vais peut-être me séparer d'un certain nombre. Je vais les noter de la bibliothèque municipale. Je ne sais pas, ils feront peut-être un fond. En général, on n'a pas les meilleurs. Donc, si on a le fond avec les livres absolument épouvantables, c'est un peu gênant. C'est le côté faux pour réfléchir à la chose. Mais là, vraiment, il y en a partout. Vous êtes toujours sur la région parisienne ? Je vais bientôt voir le... Vous m'entendez ? J'ai tenté un très mal. Est-ce que vous êtes toujours sur la région parisienne ? Oui, oui, je l'ai déménagé. J'ai fait à peu près... J'ai fait un saut de puce. C'est tout près de là où j'étais avant. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous le jeudi 27 avril. On aura une séance de 19h. Et puis, 20h30, la grande soirée Pris des Palanges à l'ESAC. On va passer un très bon moment ensemble. Je n'en doute pas. Merci. J'en suis certain. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bernard, il me tarde de vous accueillir en Aveyron. Pareil, merci. A bientôt. Merci. Bonne soirée à tout le monde. A bientôt. Et je passe le mal à un éminent à mon confrère. Merci. Oui, effectivement. Effectivement, Bernard a tellement raison. C'est la très grande librairie ce soir à la maison de la Fresse à l'ESAC parce qu'on a des auteurs de renom, des auteurs qui sont très très connus. Alors, vous le voyez arriver à l'écran ce soir parmi les quatre finalistes. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés M. Didier Van Kovlart. Alors, j'espère que je le prononce bien, Didier. Merci en tous les cas d'avoir accepté mon éducation. C'est une prononciation à la Véronèse mais elle est parfaite. Ah bon, à la Véronèse, effectivement. Donc Didier, on va vous présenter un petit peu en deux mots. L'écriture, c'est venu un peu de votre papa, je crois, qui aurait aimé écrire qui malheureusement a un accident a fait qu'il a été gravement handicapé. vous dès l'âge de 7-8 ans, vous avez commencé à écrire déjà et puis c'est à l'âge de 22 ans en 1982 que sort votre premier roman. Parlez-nous un petit peu de cette période avant d'être auteur. En fait, mon père ne pouvait pas écrire mais il racontait des histoires et j'étais complètement happé par son imaginaire, son humour et la réaction que ça déclenchait chez les gens et je me suis dit mais moi aussi je veux raconter des histoires, faire rire les gens, les émouvoir, leur faire peur et puis évidemment je n'avais pas les moyens qu'il avait lui pour apprendre des accents, changer sa voix et je me suis dit quand j'ai appris à écrire à l'école mais c'est génial le mot ça sert à raconter des histoires. En plus, je vais toucher des gens qui ne sont pas là, des inconnus qui liront mes bouquins, je me ferai éditer. En plus, j'avais eu cette merveilleuse découverte d'entendre à la radio que ça rapportait de l'argent. Cette notion de droit d'auteur formidable, je me suis dit c'est le plus beau métier du monde, ce ne sera pas ma vie. Donc ça a pris un certain temps mais à partir de 8 ans, j'ai décidé que je ferai écrire et que j'en vivrai. Et c'est ce qui est arrivé effectivement en 1982, donc le premier roman, Deux ans et des poussières et surtout en 1994... 20 ans et des poussières. C'est ça. Et surtout en 1994, le prix Goncourt avec un allé simple. Alors là, vous avez 34 ans, c'est déjà une consécration pour vous, avoir ce prix. J'imagine que ça marque. C'est un merveilleux cadeau. Et puis ce qui est encore plus beau comme cadeau, c'est la fidélité des lectrices et des lecteurs qui continuent après. Parce que le problème du Goncourt, c'est souvent le livre d'après. C'est comme Miss France, quelqu'un a la couronne l'année d'après. C'est ça. Ça peut passer la trappe. Et j'ai eu la chance, voilà, la vie interdite ensuite de garder une grande partie de ce lectorat et créer ce rapport de fidélité et de renouvellement qui est là, je crois, vraiment le plus beau cadeau que les lecteurs puissent faire à un auteur. Oui, c'est certain. On peut vous qualifier de romancier de la reconstruction. C'est vrai que vous croyez souvent des personnages qui sont en difficulté, et qui veulent se reconstruire. C'est un peu votre fil rouge, votre patte ? Ça, c'est un journaliste de magazine littéraire qui avait titré « Romancier de la reconstruction ». Ce n'est pas faux, je ne suis pas non plus résumable. Vous savez, Alexandre Galat avait une formule que j'adore. Il disait « Tout le berger n'est pas dans le mouton ». Donc, on a, voilà, j'ai d'autres aspects. Je déconstruis un peu parfois aussi, mais c'est vrai que je préfère prendre des personnages qui sont, voilà, ou bien, ils croient être au bout de la course, au bout du rouleau, trahis, quittés, méconnus, incompris, et puis, grâce à des rencontres, grâce à une reconquête de soi, il remonte la pente. Oui, c'est un peu votre, effectivement, au football rouge. vous êtes avec nous ce soir parce que vous êtes l'un des quatre finalistes du Prix des Palanges 2023, le Prix des Palanges 2023, avec, je l'ai juste derrière moi, parce que, Bernard le sait, mais quand on a des auteurs qui sont en finale, comme ça, on a déjà tous les livres qui sont là, je ne sais pas si vous les voyez de chez vous, on va mettre en avant tous les livres de Didier Van Gogh, aussi bien les livres de poche que les grands formats, on va faire une vitrine aussi, où on mettra en avant tous vos ouvrages, Didier, et, super, cet ouvrage, donc, une mère, une vraie mère, ou presque, moi, je l'ai découvert quand je suis rentré de Paris, puisque j'ai le plaisir d'être chaque année dans le jury du Prix des Maisons de la Presse, et donc, en redescendant, j'avais envie de lire quelque chose qui me détende et qui me fasse sourire, on avait eu six finalistes, un peu difficiles avec la guerre, l'homosexualité, beaucoup de thèmes un peu délicats, et dans mon rayon, ce livre m'a sauté aux yeux et j'ai dit, celui-là, il faut que je le dise, et rien que les premières phrases, l'histoire de cette mère qui décède d'un coup de bière à l'enterrement de son cancérologue et qui ensuite va perdre 11 points alors qu'elle est décédée, 11 points sur son permis de conduire, racontez-nous un petit peu cette histoire. Si vous voulez, je pense que les auteurs ont le privilège d'abord de remettre en vie les gens qu'ils aimaient et qu'ils ont perdus, en l'occurrence, c'est que faire après le décès de ma mère, sinon, la remettre en scène, mais d'une manière, j'avais besoin de lui raconter une histoire, parce que ce n'est pas un roman en vérité sur nos rapports revanchiers. C'est une manière de lui donner des rallonges, de lui, de régler certains problèmes, certains conflits, certains non-dits qui restaient entre nous, mais j'avais besoin pour ça, j'avais envie, voilà, au-delà de la séparation de la mort, de continuer à la faire sourire, de la mettre dans des situations où je la bouscule un petit peu, mais voilà, c'est la forme d'hommage et de meilleure compréhension d'elle-même que je devais lui offrir, me semblait-il. Donc, la situation, vous l'avez évoquée un petit peu, c'est-à-dire qu'elle lui avait demandé de garder sa voiture, c'est le dernier mot avant de mourir, de continuer à la faire rouler, alors, c'est une voiture qu'elle bichonne depuis 30 ans, comme une Ferrari, sauf que c'est une Renault Fuego, les années 80, elle s'est coupée un petit peu ringard, mais avec un moteur turbo et la première fois qu'il met en haut de cette voiture, elle part l'accélération, il n'est pas habitué à ça, lui, qui conduit en touffe l'hybride et excès de vitesse, radar et comme il n'a pas changé le nom sur la carte grise, il n'y a pas eu le temps et sa mère reçoit une contravention et elle perte de points et ça, à chaque fois qu'il prend la voiture, ça continue et pour qu'il se dit, mais l'administration la croit toujours vivante, donc le jour où elle, si je continue comme ça, à lui faire perdre des points, elle va recevoir une convocation à un stage de récupération de points, alors qu'est-ce que je fais ? Alors c'est une idée de romancier ça, sauf que, quand il raconte ça, l'auxiliaire de Ville s'occupe de sa tante, il y a quelqu'un qui entend et c'est Lucie Castagnol qui est une comédienne à la retraite dans une maison de retraite et qui fait du stand-up pour payer son loyer et qui ne supporte pas de n'intéresser personne d'avoir disparu du métier et elle va décider, elle, de jouer le rôle de cette mère en allant à ce stage de récupération de points et elle se fait engager par cette auteure, par cet orphelin et voilà ce qui va lui causer des catastrophes ambulantes et en même temps lui permettre de retrouver d'une certaine manière sa mère et à travers tout le travail que fait cette comédienne pour rendre vrai le personnage pour se laisser habiter par le rôle et pour recréer ce lien avec son fils alors qu'elle dans la réalité elle n'a pas eu d'enfant. oui c'est ça elle va s'habiller pareil elle va se coiffer pareil elle va se parfumer pareil mais c'est pas pour les 319 euros je crois qu'elle va peut-être toucher c'est vraiment pour compenser un manque c'est ça c'est l'objectif de cette comédienne c'est de faire un dernier échec oui et puis surtout le besoin d'exister à travers un rôle qui est le rôle de sa vie en plus à tout point de vue puisqu'elle n'a pas eu d'enfant dans la vie dans la vraie vie et donc c'est c'est une manière de s'incruster et elle tape vraiment l'incruste parce qu'elle dit pour que j'ai besoin de sentir que je suis vrai donc elle a besoin des accessoires elle a besoin de s'installer en repérant dans l'appartement de faire de reprendre les plats cuisinés que sa mère se défend de reprendre les plats cuisinés dans lequel il recède et lui au début il essaie de s'en débarrasser mais il est tellement touché par cette démarche et par ce professionnalisme extrême qui fait qu'elle veut lui ressusciter sa mère c'est c'est son ultime création comme elle dit ce rôle de sa vie oui c'est ça c'est le narrateur qui est un romancier donc c'est lui qui va qui va engager alors on se demande pourquoi parce qu'effectivement au départ il se dit c'est une idée complètement folle de faire ça mais en fait il va peut-être régler les comptes aussi puis il y a des choses qui vont être dévoilées avec son épouse des choses qu'il n'avait pas perçues oui parce que elle cette comédienne a décidé comme elle elle travaille le rôle dans la vie dans la réalité et dans une ambiance familiale et conjugale qui est un peu complexe elle a décidé de résoudre les problèmes mais pour résoudre les problèmes il faut réveiller les tensions donc ça va être un vrai cauchemar ce qu'elle va créer déjà les rapports entre la belle-mère et la belle-fille n'étaient pas simples et elle imaginez ce qu'elle va créer là-dedans pour rendre ce rôle vrai ça va être à la fois une situation intenable et en même temps un chemin de vérité à travers le faux c'est-à-dire ce qui m'intéresse toujours c'est comment la substitution le mensonge l'imposture peuvent amener à révéler vraiment la vérité comment vous est venue cette idée un peu folle quand même déjà la première phrase on décède d'une coup de bière ensuite on perd des points de frigo enfin c'est venu comment c'est par rapport à le vécu vous avez perdu beaucoup de points déjà alors oui la situation par rapport à la voiture oui ça c'est la partie autobiographie c'est vrai que ça m'est arrivé c'est vrai que le jour où j'ai trouvé une lettre adressée à ma mère où elle avait perdu des points un mois après sa mort c'est vrai que la situation était tellement à la fois drôle et bouleversante je me suis dit mais c'est ça l'axe du roman que je vais écrire donc vraiment le roman est de cette situation et puis j'avais besoin de voilà comment traiter une fin de vie comme ça avec une femme qui refuse le chemin anormal pour soigner un cancer refuse de faire un on refuse des oncologues et et qui lui lui prédit une morte parce que c'est lui qui va mourir avant et il va avoir cette forme de vengeance posthume qui fait que quand elle se rend à elle aux obsèques de son oncologue il y a le cercueil qui passe et le porteur avant gauche marche sur son lacet du coup les autres ont déséquilibré le cercueil lui tombe dessus et c'est le début du roman c'est une manière un petit peu de venger tous les les patients et les patientes qui montent qui se trouvent dans ce rôle terrible du malade qui doit obéir écouter avoir peur et voilà c'était ma manière de de reconstruire un petit peu comme vous le disiez tout à l'heure même au-delà de la mort oui voilà c'est je l'ai perçu après j'ai cherché un petit peu effectivement sur des interviews votre passé vous avez écrit un peu par rapport à votre papa mais jamais concernant votre maman donc effectivement c'est un peu aussi le fil de cette histoire il y avait un vide à combler il y avait quelques tours à réparer à essayer de réparer tous les quarts mois à l'ESAC il fait partie des quatre finalistes on a déjà fait beaucoup lire on le vend très très bien puisque quand je suis convaincu et que j'adore un bouquin c'est plus facile pour le vendre donc une vraie mère ou presque je le recommande parce que c'est vraiment drôle et poignant aussi Didier donc je vous le disais tout à l'heure tout va être mis en avant vous êtes peut-être sur des projets actuellement sur votre prochain ouvrage sur le débat du théâtre le prochain mars la vie absolue c'est 25 ans après le personnage de la vie absolue qui revient qui était déjà mort puisque c'est le personnage mourait à la première personne et racontait à la première page et racontait tout ce qui lui est arrivé ensuite et là 25 ans après qu'est-ce qui peut faire revenir sur terre la conscience de ce quinquahier avec ce débat et c'est une chose qui pourrait être terrible mais qui va être là encore le départ d'une comédie assez féroce et poignante et bien c'est une exhumation pour recherche de paternité qui fait que tout à coup l'esprit de ce garçon se retrouve voir ce qui est devenu sa veuve son fils sa maîtresse sa famille ses amis ses ennemis et puis cette jeune fille brisée qui qui rêve que ce soit lui son père donc voilà le rendez-vous pour le mois de mars le titre vous nous avez dit la vie absolue la vie absolue chez Albin Michel toujours merci chez Albin Michel absolument et merci pour ce beau travail que vous faites et cette passion qui vous anime et la jubilation qui émane de tout ça nous auteurs c'est vrai qu'on a besoin de sentir ça vous êtes notre courroie de transmission notre notre ambassadeur donc je serais ravi de venir vous rencontrer sur place et rencontrer votre public je laisse faire bien je sais pas si vous connaissez l'Aveyron déjà ou pas oui pas votre ville mais l'Aveyron oui bon donc ça sera peut-être l'occasion de venir nous voir à l'ESAC de ces jours en tous les cas ce sera avec un très très grand plaisir qu'on vous accueillera et qu'on va accueillir le prochain roman et bien évidemment on vous tiendra informé des lectures et des votes de chacun de nos lecteurs pour le prix des Palanges 2023 merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous ce soir merci à vous bonne continuation bonne soirée et bonsoir par François Agnès qui laisse un micro alors effectivement maintenant c'est l'auteur on peut dire l'autrice aussi les deux mots existent parmi les quatre finalistes alors on l'adore ça fait plusieurs fois déjà que j'essaie de lui dire peut-être pas à elle mais à personne qui s'occupe de son planning qu'à l'ESAC elle est attendue depuis très longtemps c'est Agnès Martin-Dugand merci beaucoup Agnès d'avoir répondu à mon invitation et bonsoir ben bonsoir moi je suis très très heureuse d'être avec vous ce soir et de commencer à vous rencontrer en tout cas et de faire connaissance avec votre maison de la presse de l'ESAC c'est gentil merci on va parler un petit peu de vous avant de parler de l'ouvrage vous êtes psychologue de formation vous vivez en région parisienne non non pas du tout ça c'est une question c'est une question je sais que vous êtes une psychologue de formation mais je sais pas si vous vivez en région parisienne non non pas du tout j'habite à Saint-Malo je suis Malouine de naissance j'y ai grandi passé toute mon enfance et mon adolescence et je suis revenue vivre à Saint-Malo depuis presque 4 ans maintenant d'accord alors racontez-nous un petit peu je crois que c'est parti d'un écrit le premier ouvrage c'était en 2013 sur une plateforme c'est comme ça qu'on découvre l'auteur Agnès Martin-Lugan c'est ça c'est comme ça que ça a démarré oui 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 effectivement j'ai auto-édité mon premier roman Les gens heureux ils y boivent du café donc fin 2012 et puis très vite en fait au bout de 3 semaines les éditions Michèle la font contacter en me disant qu'ils l'avaient lu qu'ils avaient été touchés par le roman qu'ils étaient convaincus qu'il avait une vie à vivre en librairie et donc quelques mois plus tard les gens heureux sont sortis sont sortis en librairie exactement au mois de juin 2013 donc et on va dire que les gens ont 10 ans aujourd'hui c'est un premier essai qui fait mouche d'entrée en fin du compte vous n'avez pas eu besoin de plusieurs écrits non ça a été si vous voulez à cette époque là tous les jours en fait j'avais du mal un petit peu à croire à ce qui m'arrivait et en même temps j'ai eu la chance de découvrir aussi le travail avec un éditeur et que cet éditeur Michèle Laffont continue à me faire confiance pour l'année suivante enfin un prochain un roman suivant etc et puis aujourd'hui c'est voilà ça fait 10 ans 10 ans que ça dure La déraison est mon dixième roman et voilà moi du coup je vis l'écriture d'une manière plus que passionnelle depuis cette période là donc en 2013 vous étiez psychologue oui 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 exactement je suis psychologue de formation j'ai exercé mon métier plusieurs années un petit peu pour ça aussi on retrouve dans vos écrits beaucoup de liens avec qui vous tiennent à coeur l'inspiration de la vie de tous les jours on le ressent je crois vous inspirez de la vie quotidienne si vous voulez je pars souvent moi en fait l'origine de mes romans ça vient des personnages en fait qui s'imposent à moi avec ils arrivent avec on va dire des bagages certains voilà certaines quantités de valises plus ou moins plus ou moins importantes et douloureuses et c'est vrai que moi les personnages j'ai besoin de les encrever dans un quotidien voilà pour essayer aussi de comprendre avec eux ce qui leur arrive et comment ils évoluent par rapport à ce qu'ils sont en train de à ce qu'ils sont en train de traverser comme épreuve donc le quotidien enfin voilà pour moi le quotidien moi j'en ai aussi besoin dans l'écriture pour voilà il y a quelque chose de l'ordre de l'identification aussi et c'est pour ça qu'il est très présent dans mes romans aujourd'hui et toujours édité toujours édité chez Michel Laffont je crois que vous déplacez les 4 millions des lecteurs vendus vous êtes traduit dans plus de 30 langues différentes comment vivez-vous cette notoriété j'imagine que vous êtes très sollicité alors je suis cette voilà ce lien que j'ai avec les lecteurs et effectivement que j'ai aussi avec des lecteurs à l'étranger moi c'est voilà c'est quelque chose qui me qui me bouleverse qui qui m'anime qui me nourrit et et voilà et donc je je suis fière aussi j'ai j'ai mis du temps à être capable de dire que j'étais fière de ce que je faisais aujourd'hui je suis capable de le dire et mais voilà c'est aussi le c'est la passion de l'écriture aussi moi qui voilà qui m'amène à toujours avoir envie de rencontrer les lecteurs et de leur amener de nouvelles histoires de leur présenter de nouveaux personnages et finalement c'est aussi comme ça que je voilà que je vois les choses je ne me dis pas tous les jours oh là là c'est extraordinaire ce qui t'arrive parce que moi à l'origine voilà ce qui m'anime c'est de c'est de raconter des histoires et de présenter des troncs de vie de personnages on va justement raconter l'histoire de ce dixième roman qui s'appelle la déraison la déraison c'est pour moi c'est un coup de coeur de mes lectures 2022 c'est pour ça qu'il y a eu une partie des finalistes du prix des palanges c'est l'histoire de deux personnes qui se sont connues mais qui malheureusement n'ont pas pu vivre ensemble qui ont fait leur chemin chaotique chacun de leur côté on ne va pas énumérer les raisons mais vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce roman vous le résumerez je pense bien mieux que moi vous savez c'est toujours très compliqué pour moi de résumer mes romans mais non en fait voilà oui voilà ce que vous disiez justement il y a une question de deux personnages donc d'un côté vous avez Joshua qui est un homme torturé rongé par diverses démons l'alcool les médicaments qui est un pianiste qui a eu une grande renommée mais qui aujourd'hui vit reclus dans une maison en haut d'une falaise Joshua est un homme qui court après la mort mais qui n'a pas le courage finalement de sauter de cette falaise et en face vous avez Madeleine qui est une femme d'un peu plus de 40 ans qui elle est condamnée voilà elle est atteinte d'une maladie dont elle ne pourra jamais guérir elle le sait elle accepte elle accepte ce qui lui arrive mais elle en fait tout ce qui compte c'est de de traverser ses derniers moments avec sa fille Lisa et de profiter en fait de ne pas perdre de temps et d'énergie à combattre ce qui lui arrive mais de savourer justement chaque minute avec sa fille Lisa et de et de lui créer en fait de créer à sa fille le maximum de souvenirs possibles c'est ça et on a de l'autre côté Joshua qui lui est avec son fils Nathan il y a une relation très forte entre mère-fille et père-fils c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en avant c'est vrai que les moments quand on sait que c'est la fin forcément c'est douloureux c'est très sentimental mais cette relation entre le père et le fils et la mère et la fille vous pouvez nous en dire peut-être un petit mot alors effectivement en présentant Joshua je ne vous ai pas parlé de Nathan mais donc Nathan est le fils de Joshua qui lui si vous voulez a tout à fait conscience de des tortures internes de son père mais qui lui en fait son objectif c'est de maintenir son père en vie parce qu'il a envie de comprendre aussi qui est son père il a envie de connaître son père donc il le maintient tant qu'il le peut en fait voilà Nathan est celui qu'il retient au dessus de la falaise et qui et qui est certainement le seul être sur terre qui n'a pas peur de parler à Joshua qui n'a pas peur de ses colères et qui n'hésite pas non plus à le pousser dans ses retranchements et et en face donc vous avez Lisa la fille de la fille de Madeleine qui voilà Lisa elle a 18 ans elle sait qu'elle va perdre sa maman donc forcément ça la ça la fait mûrir plus vite que d'autres et elle elle veut tout connaître elle de sa mère en fait la plus grande angoisse de Lisa c'est c'est de découvrir des choses sur sa maman une fois que sa maman ne sera plus là pour répondre à ses questions et si vous voulez vous avez finalement Lisa et Nathan le 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 pardon le fils et la fille ce sont voilà ce sont les lumières de leurs parents réciproques en fait et et l'un et l'autre ont un rôle majeur à jouer dans dans la déraison c'est vrai que vous abordez des thèmes très forts la mort la maladie vous avez été psychologue clinicienne et témoigne de situations c'est des situations que de la vie courante qui vous inspirez à travers vos expériences professionnelles peut-être aussi alors non pas du tout en l'occurrence je ne me suis jamais inspirée de mon exercice de psychologue puisque j'ai toujours travaillé avec des petits enfants j'ai exercé dans la protection de l'enfance et mais l'histoire de la déraison en fait elle est voilà depuis que j'écris j'ai beaucoup abordé en fait la mort mais surtout du côté du deuil en réalité en fait depuis mon premier roman il a toujours été question de deuil mais je n'avais jamais parlé en fait de la mort d'un personnage qui va mourir en fait finalement je n'avais jamais abordé la fin de vie et il y avait une forme d'évidence en fait pour moi à parler de à parler de ça et de me glisser justement aussi dans la peau de Madeleine c'est à dire que moi Madeleine m'a permis d'affronter mes propres angoisses en fait de mettre des mots sur mes propres angoisses par rapport à la fin de vie et j'ai voilà enfin moi que ce soit le personnage de Madeleine ou le personnage de Joshua j'ai vécu une expérience d'écriture plus qu'intense à travers voilà à travers la fin de vie de Madeleine et à travers la folie déraisonnable de Joshua c'est un roman qui est très très fort je ne vous cache pas que sentimentalement si on n'est pas touché c'est que vraiment il y a un souci moi je on finit avec les larmes aux yeux vous avez su nous toucher au coeur avec ce roman et c'est pour ça qu'il est dans les quatre finalistes du prix des palanges 2023 voilà merci je suis très touchée c'est gentil comme pour Didier comme pour tous les auteurs évidemment tous les livres d'Agnès, Martel, Dugan sont en rayon déjà ils vont être dans la vitrine aussi j'ai trouvé dans les livres un livre jeunesse une histoire et au lit alors je vous en parle peut-être pour vous ça a été juste une petite expérience comme ça parce que il y a deux ans il y avait Olivier Norek qui était finaliste aussi du prix des palanges en 2021 et il avait fait le lapin crétin et il nous a raconté l'histoire de comment il a écrit le lapin crétin alors je ne sais pas si vous il y a une histoire aussi c'est le voleur de sapin dans cette collection une histoire et au lit alors je ne sais pas si vous avez une anecdote à nous raconter mais j'avais trouvé ça formidable de la part d'Olivier dites-nous comment Agnès Martin-Lugan s'est mis à écrire pour cette collection une histoire mais en fait on m'a proposé de participer à cette collection et on m'a demandé si le conte de Noël pouvait m'intéresser et moi j'aimais énormément les histoires de Noël et j'ai eu envie de faire un vrai conte de Noël en fait c'est-à-dire que voilà j'avais besoin des sapins des guirlandes et des jolis sentiments qu'on peut vivre à travers pendant les périodes des fêtes comme tout se passe bien en tout cas et c'est comme ça en fait que le voleur de sapins est né en imaginant ce qui pouvait se cacher derrière tous ces sapins qui disparaissaient dans ce petit village perdu c'est ça c'est l'histoire de ce petit village où tout va bien je crois que les habitants sont en étant entre eux mais un jour leur rôle les sapins voilà en tout cas c'est un petit clé d'oeil que j'avais envie de faire c'est une collection qu'on vend très bien aussi dans notre rayon en jeunesse et quand je l'ai lu dans vos ouvrages à vous j'ai dit tiens il faut que je lui demande comment est née cette idée là Agnès je sais qu'on va pas vous prendre beaucoup de votre temps parce que je crois que vous êtes dans l'écriture de votre prochain roman exactement ouais 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 exactement je me déconnecte et je retourne et je retourne dans mon écriture on peut en avoir une petite brine ou peut-être une date non encore c'est trop tôt ouais 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 exactement c'est trop tôt en fait quand je quand j'écris je n'en parle pas pour tout vous dire même mon éditrice ne sait pas ce que j'écris en ce moment donc j'ai vraiment besoin de garder ça d'une manière très intériorisée quand je suis en phase d'écriture donc je ne pourrai rien vous dévoiler bon en tous les cas je vous remercie mille fois d'avoir répondu à mon invitation à l'ESAC pour cette petite interview et puis bien évidemment comme pour les autres auteurs on vous tiendra au courant par rapport au vote de nos lecteurs pour le prix des Valanges 2023 je vous remercie beaucoup en tout cas merci pour cette belle soirée parmi vous à très bientôt merci au revoir à l'ESAC au revoir la soirée de la très grande librairie de la maison après c'est fait ça qu'on continue avec un troisième auteur qui nous rejoint alors on est un peu à contre-jour peut-être mais on va l'entendre c'est monsieur Olivier Adam qui est là ce soir Olivier bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation est-ce qu'il m'entend Olivier Olivier va falloir ouvrir le micro parce qu'on voit que le petit logo est fermé bonsoir Olivier je disais merci d'avoir répondu à notre invitation c'est moi qui vous remercie bien sûr vous avez grandi dans les Saônes vous avez effectué des études de gestion d'entreprises culturelles à Paris plusieurs postes dont d'un poste qui m'a attiré mon attention c'est directeur de collection aux éditions du Royergue oui oui c'est un peu vieux tout ça c'est un peu vieux tout ça mais j'ai dirigé j'ai co-dirigé avec Sylvie Gracia Labrune qui était la collection de romans du Royergue ainsi que Doado qui était la collection de romans pour ados pour jeunes adultes on dirait aujourd'hui et Zigzag qui était une collection 9-12 ans de livres un peu quelques illustrations et j'étais d'abord lecteur pour cette maison et puis à un moment donné on s'entendait bien donc on a fait un petit bout de chemin ensemble vous êtes peut-être venu plusieurs fois à Rodez en Aveyron puisque les éditions du Royergue avant leur rachat par Actes Sud étaient basées à Rodez tout à fait tout à fait on a eu quelques réunions à Rodez et puis en plus on descendait pour les présentations aux libraires mais là c'était plutôt à Arles puisque c'est le moment où le Royergue est passé dans le giron d'Actes Sud exactement voilà mais c'est vrai qu'on a travaillé on travaillait beaucoup on a des auteurs régionaux des éditions du Royergue qui sont présents chez nous à l'ESAC évidemment parce que c'est la proximité vous avez écrit votre premier roman en 2000 je vais bien ne t'en fais pas aux éditions La Vie des Tentes déjà de vous de là d'entrer vous obtenez la reconnaissance de la critique c'est à partir de là que votre carrière d'auteur est lancée parlez-nous un petit peu de ces premiers pas en tant qu'auteur C'était étrange parce que j'étais très jeune j'ai signé mon contrat j'avais 23 ans c'était un peu inespéré et ça m'est paru bizarrement l'aboutissement d'un long chemin parce que j'ai commencé à écrire encore plus jeune et j'ai eu un peu l'arrogance et l'autocuissance de faire circuler des manuscrits très vite et donc j'en ai eu pas mal de refusés avant ça et 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 j'avais l'impression que c'était long j'étais très impatient et j'avais l'impression que ça ne pouvait pas arriver donc c'était très étrange et et donc quand j'ai écrit ce livre je viens de t'en faire pas moi je connaissais absolument personne dans le milieu littéraire il y avait personne autour de moi qui s'intéressait à tout ça il n'y avait pas de libraire dans la ville où j'ai grandi autour de moi la littérature contemporaine ce n'était pas du tout le centre d'intérêt de mes amis de mes proches et donc j'ai envoyé ce manuscrit qui était donc un des nombreux manuscrits que j'avais fini j'en ai un peu marre d'en recevoir des lettres type et j'avais besoin d'un avis quoi que quelqu'un me dise si si ça valait le coup que je continue et je l'ai envoyé à un écrivain qui s'appelait Eric Holder qui est mort il y a peu de temps il y a quelques années et qui était publié aux éditions du lit des tantes et moi je lui ai envoyé juste comme c'est un auteur que j'admirais pour qu'il me dise ce qu'il pensait de mon travail si j'avais un avenir entre guillemets dans la littérature et non seulement il a aimé ce texte mais il l'a posé sur le bureau et je me souviens à tout le jour il m'a appelé un dimanche matin c'était un lendemain de soirée de samedi soir donc en train de dire que je n'étais pas très clair et il m'a appelé sa voix traînante est légèrement ironique il m'a dit c'est bien le coco et voilà et c'était parti et j'ai eu la chance que ce livre rencontre un certain nombre de lecteurs pas trop mal pour le premier roman et surtout des années plus tard il est devenu un livre avec Cadmerade et Malini Laurent qui s'appelle Je viens ne t'en fais pas un film de Philippe Fluret et ce film là pour le coup a eu un très grand succès et a fait du livre 6 ans plus tard une sorte de best-seller donc c'est une histoire un peu magique Oui vous avez également votre troisième roman qui s'appelle Le Poiléger qui a été adapté au cinéma le cinéma c'est quelque chose que vous aimez beaucoup je crois que vous êtes vous êtes scénariste aussi Oui je suis devenu scénariste parce que en fait moi j'aime beaucoup le cinéma le cinéma me nourrit beaucoup ça fait partie de mes influences d'écriture bien sûr il y avait d'abord la littérature un peu la musique le cinéma compte aussi et c'est vrai que j'en avais même jamais rêvé quoi mais c'est juste à un moment donné Jean-Pierre Améry après mon troisième roman donc j'étais encore tout jeune a jeté les droits de ce livre et a décidé d'en faire un film avec Nicolas Duvauchel et Bernard Campan et il a eu la gentillesse de m'embarquer sur le scénario d'abord en tant que consultant et c'est comme ça que j'ai appris le métier en fait en suivant toutes les étapes du film et puis après en fait peu de temps après il y a eu un autre film avec Jean-Pierre parce que Maman est folle avec Isabelle Carré ensuite il y a eu Je vais bien ne t'en fais pas avec Filles Le Puret et Welcome avec Filles Le Puret toujours avec Vincent Lindon puis Des Vents Contraires avec Jaline Desperre et peu à peu j'ai été repéré comme scénariste parce qu'à chaque fois je coécrivais les scénarios et puis c'est devenu mon métier enfin un de mes métiers avec une écriture de roman et on fait appel à moi soit pour adapter mes propres livres soit pour des scénarios originales soit pour la profession qu'on appelle script docteur enfin consultant quoi c'est à dire qu'on me file un scénario qui est bloqué et je suis un peu comme un éditeur je le lis j'essaie de voir là où ça pêche je donne des conseils et quand tout se passe bien le réalisateur et le scénariste appliquent ses conseils éventuellement et ça repart et le film poursuit sa route en 2013 vous obtenez la décoration de l'ordre des arts et des lettres du ministère de la culture j'imagine que ça vous a fait chaud au coeur par rapport au travail effectué c'est une reconnaissance ? oui je ne suis pas sensible à tout ça les médailles et tout ça ça ne m'intéresse pas tellement en fait j'ai même fait la peine à mes parents parce que je ne suis pas allé alors comme c'est au journal officiel je suis officiellement je suis allé des lettres mais bon je n'ai pas répondu je n'ai pas fait la remise donc voilà je le suis mais franchement ça me fait ni chaud ni froid vous changez d'éditeur aussi de l'Olivier vous passez chez Flammarion ça a été une opportunité ? ou ça a été eux qui vous ont contacté ? ah non ce n'était pas une opportunité non non pas du tout c'était un crève-coeur et un dilemme parce que ce qui s'est passé c'est que moi j'adore les éditions d'Olivier c'est une très grande maison une immense maison une des meilleures maisons en France à mon avis depuis longtemps qui publiait tous les auteurs que j'admirais les auteurs américains beaucoup d'auteurs français que j'admirais j'étais en famille là-bas mais il s'est trouvé que l'éditrice de la literature française qui épaulait Olivier Cohen et qui était mon éditrice attitrée Alexis Penand a été débauchée elle par Flammarion pour la literature française chez Flammarion ce qu'elle fait toujours aujourd'hui c'est elle qui publie Alice Litter c'est elle qui vient de remporter le prix de Goncourt à travers Brigitte Giraud c'est elle qui publie Serge Joncourt Véronique Ovalde et tout ça et donc je me suis retrouvé dans une situation un peu voilà que connaissent beaucoup d'auteurs être fidèle à la maison qui vous a mis le pied à l'étrier qui vous soutient et qui est votre famille ou être fidèle à la personne avec qui vous travaillez avec qui vous échangez avec qui vous avez une relation artistique profonde et fournie et après voilà difficile réflexion j'ai choisi de suivre Alix parce que j'avais besoin de travailler avec elle bon qu'elle soit allée chez Flammarion ou ailleurs à l'époque n'avait pas tellement d'importance pour moi ce qui était important c'était de la suivre elle elle aurait pu être dans n'importe quelle maison bon elle a fait cette maison ce qu'elle est aujourd'hui et donc là je suis content parce que je suis aussi en famille chez Flammarion il y a beaucoup d'auteurs j'apprécie beaucoup à chaque entrée littéraire à cette dernière entrée il y avait Pojic Giraud Révoir Bouillet Victor Gestin là il y avait Nico Veldé qui vient de sortir son livre donc j'ai retrouvé une sorte de famille dans une immense maison où ça peut paraître un peu paradoxal mais voilà mais c'était pas une une opportunité spécialement je n'ai jamais rêvé d'être dans ce genre de grande maison ça ne m'a jamais intéressé vous avez aussi écrit vous avez une nouveauté en jeunesse vous avez écrit une quinzaine de livres jeunesse nous on vient de voir arriver des pouvoirs pas super c'est une nouveauté avec Olivier Adam en tant qu'auteur ça a démarré comment ces livres jeunesse c'est parce que vous aviez deux enfants et c'est eux qui vous ont inspiré pour le recul des histoires oui d'abord c'est arrivé justement par mon histoire sur l'olivier où Geneviève Brissac était une écrivaine très importante de cette maison et elle dirigeait la fiction à l'école du loisir et elle a beaucoup aimé mes premiers textes et un jour elle m'a dit t'as un vrai truc pour faire parler les jeunes et les enfants donc j'aimerais que tu fasses des livres pour moi et donc c'est ce que j'ai fait j'ai fait une dizaine de titres pour elle à l'école du loisir pour les petits pour les moyens pour les ados et puis elle a été limogée de l'école des loisirs et donc je suis parti aussi et puis entre temps voilà j'ai rencontré Glenn Tavenec qui dirige la collection R chez Robert Laffont puis Céline Dehaime qui dirige Flammarion Jeunesse et j'ai écrit des livres à nouveau pour ces éditors-là enfin à leur demande donc d'abord des livres ados La tête sous l'eau Les roches fouges dans la nuit blanche chez R et puis ensuite Les pouvoirs pas super et il y aura une suite là qui sort au printemps qui s'appelle Une chance sur trois qui sort en mai chez Flammarion Jeunesse et oui bien sûr d'abord j'ai commencé à lire des livres qui s'inspiraient de ma propre jeunesse de ma propre enfance et puis quand je lui ai des enfants j'ai écrit des livres qui s'inspiraient d'eux et puis ça les a suivis c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent mes héros grandissent avec eux C'est ça C'est un très beau roman là on est sur l'âge d'une dizaine d'années entre 9 et 12 ans à peu près sur la mévreté Ouais C'est ça Ceux qui nous réunissent ce soir C'est le prix des palinches et c'est ce roman que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Dessous les roses Merci L'histoire de ses deux frères et de ses deux sœurs qui se retrouvent dans la maison familiale suite au décès de leur père Une histoire ils sont près de leur mère effectivement Une histoire où il y a beaucoup de conflits entre surtout les deux frangins Peut-être que vous allez le résumer et sûrement bien mieux que moi si vous pouvez nous en dire un petit mot Oui C'est un huis clos Tout se passe dans la maison familiale et c'est un livre sur les frères et sœurs une fois devenus adultes Cette relation très complexe et à la fois tendre et compliquée On entretient toute notre vie avec des gens avec qui on a une enfance en partage mais qu'on ne ressent pas pareil souvent dont on n'a pas les mêmes souvenirs et la même perception et des gens si on les croisait aujourd'hui souvent parce que chacun a eu des itinéraires très différents souvent on ne pourrait pas être amis au fond si ce n'était pas la famille les gens à qui on parlerait pas forcément on ne se croiserait pas on n'évolue pas dans les mêmes cercles donc c'est à la fois une relation sincère et tendre avec ce socle du passé de l'enfance et une relation un peu contrainte entre guillemets qui n'est pas élective comme la plupart des autres relations et ces deux frères et sœurs qui ont pas mal de choses à régler et à se dire se retrouvent dans un moment extrêmement fragilisant et plein de chagrin et de détresse qui est la mort de leur père simplement ils n'ont pas du tout la même version de ce fameux père parce qu'eux ils ne sont pas nés au même moment parce que le père ne s'est pas comporté de la même manière avec chacun d'entre eux et puis ce qu'il y a c'est que parmi ces deux frères et sœurs il y a Paul qui est celui du milieu et qui est metteur en scène et dramaturge et cinéaste et qui depuis longtemps fait des films et des piquettes dans lesquels selon ses proches il ne respecte pas beaucoup où mon père ni la famille voire les dix femmes ou en tout cas les jettent en pâture et ça va être ce grand règlement de comptes à la fois cruel et tendre entre ces deux frères et sœurs qui vont essayer de se dire ce qu'ils ont sur le cœur c'est tourné un peu comme ça fait penser à une pièce de théâtre déjà vous parlez d'actes de scènes donc scène 1 c'est Claire qui est la narratrice on change de narrateur ou de narratrice en fonction des scènes ça a été une volonté dans l'écriture de le tourner comme ça ça aurait pu être simplement des chapitres là on parle d'actes et de scènes non alors d'abord je ne peux pas divulguer chez mais à la fin on comprend mieux pourquoi c'est construit ainsi et d'autre part pour moi chaque sujet a sa forme et dès que j'ai voulu travailler sur ce sur ces relations frères-sœurs j'ai tout de suite pensé au théâtre parce que les réunions de famille ce sont des pièces de théâtre où chacun endosse un rôle qu'on lui a collé depuis l'enfance et où parfois les costumes craquent où on n'est plus tellement à l'aise dedans où parfois les répliques on les retient pas ou elles dérapent cette espèce de jeu de rôle imposé ça m'a tout de suite évoqué le théâtre ça m'a tout de suite évoqué Tchékov j'ai beaucoup pensé à Tchékov pour la très grande versatilité cyclotimide des sentiments et que je trouve toujours très présent dans les réunions familiales de la colère à la tendresse parce que c'est de tout ça qui sont faites les relations familiales et puis aussi je voulais vraiment resserrer à fond le spectre sur ces trois personnages et sur les relations sur ce qu'ils se disent et ce qu'ils se disent et le théâtre c'est précisément ça l'enjeu ce qu'on se dit et ce qu'on se dit pas ce qu'on arrive à se dire ce qu'on arrive pas à se dire ce qu'on se dit bien ce qu'on se dit mal ce qu'on se dit et ce que les autres ce qu'ils se disent et ce que les autres entendent donc d'emblée c'était pour moi une matière éminemment théâtrale Vous abordez aussi à travers leur dialogue les sujets comme la vieillesse comme la maladie comme l'écologie aussi plein de sujets actuels vous faites un peu un constat de la société du moment C'est-à-dire que moi dans mes livres j'aime toujours relier l'intime et le collectif le sentimental et le social et je crois toujours que nous sommes tous des êtres qui sommes à la fois constitués d'affect de sentiments lusés par nos caractéristiques psychologiques et relationnelles mais nous sommes aussi des êtres sociaux qui sommes fondés par la classe sociale à laquelle on appartient celle dont on est issu par la géographie socioculturelle dans laquelle on évolue et tout ce qui est de l'ordre je dirais du collectif ou du politique n'est pas il ne cesse de nous de nous imprimer on en est partie prenante on y est voilà on en est on est à la fois et récepteur de tout ce qui est dans la société et donc comme ça dans la vie je sais que ce soit vrai dans les livres aussi ça n'existe pas d'être purement coupé du social et purement mis par des affects qu'on est aussi des êtres sociaux mes personnages le sont aussi donc l'état de la société influe sur leur caractère sur leurs relations le rôle qui joue dans la société influe même sur l'amour qu'ils se portent entre eux et leurs incompréhensions donc voilà c'est je fais en tout cas c'est ma marque si je puis dire moi ce qui m'a marqué le plus c'est cette extrême tension et c'est ce qui nous donne envie de continuer de tourner les pages et de dire comment ça va finir entre eux surtout entre ces deux frères qui sont vraiment à l'opposé on a l'impression c'est une cocotte minute qui va exploser c'est ce que vous avez voulu faire ressentir et nous donner envie de poursuivre à travers cette tension oui on parlait de théâtre tout à l'heure mais ce que je voulais c'était que le lecteur ouvre le livre et que ça soit comme s'il s'installait dans son siège devant la scène la pièce de théâtre la première page c'est voilà le rideau s'ouvre et après on a une heure et demie deux heures où il y a une forme d'intensité de compacité qui est propre à l'énergie la vitalité du théâtre ou des relations en général et ce que je voulais c'était travailler ça c'est à dire ces espèces d'alternance permanente entre le rire et l'émotion entre le calme et la tension avec un dramaturgique si je peux dire qui qui essaye de tenir une attention permanente de la part du lecteur pour qu'il ait envie de voir si ses frères sœurs vont finir par s'entendre sur quelque chose s'ils vont se foutre sur la gueule s'ils vont se reconcilier s'ils vont trouver un terrain d'entendre ou si ça va être le cas de la pâlinge je crois c'est tout à fait réussi parce que moi ça fait partie des raisons pour lesquelles ça fait le troisième titre au prix des pâlinges parlez-nous du titre Dessous les roses comment il est venu quelle est son origine ça vient d'une chanson de Barbara qui s'appelle Nantes le ciel de Nantes il pleut sur Nantes le ciel de Nantes en mon coeur chagrin et dans lequel Barbara évoque le fait qu'elle est appelée au cheval de son père malade et qu'elle arrive trop tard et donc elle va ne pouvoir que l'enterrer et elle va le coucher dessous le verreau et cette chanson joue un rôle dans le moment donné il est dans une grande polémique entre les frères et sœurs parce que bon je ne sais pas tout vous raconter mais c'est une chanson qu'on peut potentiellement jouer un enterrement disons puisque c'est la chanson parfaite pour quelqu'un qui prend son père sans avoir pu se réconcilier avec lui avant qu'il meure mais le problème c'est que dans le pas c'est totalement autobiographique et que si elle n'a jamais pu se réconcilié avec son père parce qu'il abusait d'elle qu'il la violait et que donc tout à coup cette chanson a une signification extrêmement différente pour ceux qui connaissent l'origine de cette chanson donc voilà et je retrouvais qu'au-delà de ça au-delà du fait que cette chanson joue un rôle dramatique dans le livre d'abord je trouve ça go de sous les roses et puis il y a quelque chose et puis il y a quelque chose voilà de l'image qu'on a puisqu'on est là pour un enterrement du cercueil qu'on recouvre de roses sur lesquelles on jette des roses et puis une sorte de métaphore de la famille où les non-dits les appareils qu'on essaie de sauvegarder l'union qu'on essaie de sauvegarder voilà c'est les fleurs puis en dessous bien sûr un peu les épines merci pour toutes ces précisions moi c'est un de mes coups de coeur de l'année 2022 Dessous les roses d'Olivier Adam je vais le conseiller et le reconseiller encore au magasin votre actualité vous êtes dans l'écriture de votre prochain roman du cinéma peut-être de la roman jeunesse aussi plein de choses donc en mai la suite des voix pas super donc une chance sur trois je crée pour la roman jeunesse là je suis en train de terminer un roman pour les gens comme on dit pour Robert Laffont qui paraîtra à l'automne et en sept jours je prépare un auquel de poésie aux éditions Bruno Doucet et puis question beaucoup de projets mais là en ce moment il y a un film auquel j'ai collaboré qui s'appelle Youssef Salem du succès de Bayak Asmi avec Ramzy Bédia et Noeminovski et bon c'est pas parce que j'ai participé mais j'adore ce film donc j'encourage tout le monde à aller le voir tant qu'il est encore en scène en salle c'est un film c'est une comédie littéraire il a été bien chargé il a été bien chargé pour Olivier le douce aéro merci Olivier d'avoir été avec nous ce soir et on vous tiendra bien sûr à informer de l'évolution du prix des Palinches 2023 merci de nous avoir consacré ce moment pour nous à l'Essac et dans l'Aveyron merci merci de m'avoir accueilli merci à très bientôt Olivier merci beaucoup alors on a lu trois trois des titres finalistes nous allons parler du quatrième il ne pourra il n'a pas pu être avec nous ce soir alors c'est quand même l'auteur il y a eu un classement en 2022 c'est l'auteur le plus lu le plus vendu en France c'est monsieur Guillaume Musseau avec Angélique alors moi des Guillaume Musseau et des Musseau j'en ai vu un certain nombre comme beaucoup d'entre vous celui-là m'a particulièrement marqué j'ai trouvé effectivement dans ce roman beaucoup de rythme pour certains si vous avez découvert les lunes surfaces d'Olivier Norek où c'est très rythmé j'ai trouvé qu'on était un petit peu dans la même cadence en deux mots Guillaume Musseau il est né en 74 il habite en Antibes il est passionné très jeune par la littérature et c'est grâce à son cours de français où il fait un concours de nouvelles et c'est là qu'il découvre le bonheur de l'écriture en 2001 il publie son premier roman et aujourd'hui il est traduit dans plus de 40 langues plusieurs fois adaptées au cinéma en 2022 il est un auteur français donc qui a vendu le plus de livres avec notamment son dernier ouvrage Angélique qui est là donc il fait partie et qui est le quatrième roman finaliste du prix des palanges de 2023 Angélique c'est l'histoire de Mathias c'est un flic qui est hospitalisé à cause d'un accident cardiaque et dans cet hôpital il y a Louise Louise qui est étudiante et qui vient bénévolement jouer du violoncelle au patient elle apprend que Mathias est un flic et elle va tout faire pour qu'il se penche sur son affaire qui est le décès de sa maman qui pour elle n'était pas très clair et d'après elle il s'est passé des choses et elle aurait voulu qu'il mette à jour ce fait là il refuse évidemment il n'a vraiment pas envie de se plonger là-dedans mais à force d'insistance elle va y arriver et ils vont partir dans une histoire et un engrenage mortel vous allez voir si vous le lisez ça part et ça va à 200 à l'heure comme je vous ai disé tout à l'heure avec un dénouement très inattendu pour moi c'est un des meilleurs ouvrages de Guillaume Hussaud Angélique donc le quatrième roman finaliste on a quand même eu le plaisir d'avoir ce soir monsieur Bernard Minier qui sera à l'ESAC le 27 avril on a eu le plaisir d'avoir monsieur Didier Van Kovlark donc avec une vraie mère ou presque premier livre finaliste Agnès Martin-Lugand était aussi avec nous ce soir elle nous a parlé de la déraison le deuxième livre finaliste du prix des Palanges 2023 Olivier Adam qui vient juste de nous quitter avec deux sous les roses est aussi en finale avec cet ouvrage et le dernier Guillaume Musso Angélique le quatrième finaliste donc je vais vous rappeler en deux mots on n'est pas obligé d'avoir lu les quatre ils sont tous dans la présentation ici dans le magasin on choisit un livre deux livres trois ou les quatre comme on veut on a jusqu'au 15 avril pour faire sa lecture ou ses lectures et ensuite le flyer il est déjà prêt il est là avec ce flyer vous nous donnez une voix à l'ouvrage que vous aurez préféré parmi ces quatre et nous décomptourons à partir du 15 avril qui sera le prix des Palanges 2023 on vous dévoilera le vainqueur comme on avait fait l'année dernière lors de la venue de David Fuenquinos donc le jeudi 27 avril en présence de Bernard Minier on vous dévoilera et on espère sûrement qu'on aura le vainqueur en direct avec nous dans la salle le centre administratif de l'ESAC donc voilà pour le prix des Palanges 2023 on a vraiment eu la chance de recevoir trois des quatre finalistes un petit mot sur la programmation de ce début d'année on a monsieur Louis Mercallier qui nous sort en roman les enfants des Palanges il sera là un mardi le mardi 21 février de 9h à midi au magasin pour présenter son nouveau roman et on aura aussi le plaisir et ça c'est pour notre clientèle jeunesse de recevoir William le dessinateur des sisters sera avec nous au début du mois d'avril samedi après-midi mais on vous en reparlera et on communiquera là-dessus en attendant évidemment la grande soirée du 27 avril avec monsieur Bernard Minier j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous que vous avez découvert les auteurs et leurs livres en tous les cas moi je vous remercie d'avoir été avec nous toute cette soirée merci venez découvrir les ouvrages venez parler des livres à la maison de la presse de Bessac ça sera toujours avec plaisir que nous vous recevrons et nous vous conseillerons sur les ouvrages merci à tous et très bonne soirée et à bientôt et à bientôt et à bientôt